Bonjour, c'est Alain pour les tutos de l'agglo. Aujourd'hui, on va parler jardicyclage, ou comment réutiliser tous les déchets verts du jardin dans son jardin pour ne plus rien avoir à sortir dans la rue ou à amener à la déchetterie. On commence avec les feuilles mortes. C'est la saison, c'est l'automne, ça tombe tous les jours, beaucoup, en grande quantité, ça tombe sur le gazon. Et on est un petit peu obligé de les ramasser, sinon au printemps, l'herbe est toute jaune. Plutôt que de faire des gros tas de feuilles mortes et les mettre dans les sacs, on peut simplement se contenter de les ratisser rapidement et de les pousser au pied des arbustes, au pied de la haie, directement sur les massifs. Ça va protéger le sol cet hiver. Ça va éviter qu'ils gèlent trop rapidement. Ça va éviter que la terre soit lessivée par les intempéries. Et puis, ça me permet très simplement de gérer déjà une bonne partie des feuilles qui tombent sur le gazon. Avec les aiguilles de pin, on peut aussi faire du paillage, bien évidemment, sur les massifs, dans les pots de fleurs. Mais on peut aussi, quand on en a beaucoup, les utiliser pour créer des petits cheminements, des allées, couvrir un endroit qui est un peu boueux, pour éviter d'avoir de la terre plein les chaussures quand on circule dans le jardin. Et donc, on va créer avec ces aiguilles de pin un petit tapis. Les aiguilles de pin, c'est relativement résistant. Donc, ça veut dire que ça va rester longtemps, contrairement aux feuilles mortes qui se décomposent plus vite. Eh bien, mes aiguilles de pin vont rester pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, à cet endroit-là. Et donc, ça va me permettre de circuler très facilement dans le jardin, surtout dans les endroits assez humides. Ça fait comme un petit tapis. Et voilà, il suffit, encore une fois, de les étaler sur une petite couche de 5 cm d'épaisseur. Et c'est réglé. Alors, avec les tailles de haies et les branches un petit peu longues, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle du plessis, c'est-à-dire une petite bordure tressée, avec quelques piquets, des branchages souples. On va tresser comme ça une petite bordure pour délimiter, par exemple, un carré potager ou un massif de fleurs. Pour ce faire, eh bien, je récupère la partie un peu dure de ce que j'ai taillé, les petits branchages, comme ça, avec un diamètre de 1 ou 2 cm. Et je vais les utiliser comme piquets, espacés à 15 cm d'intervalle, sur, donc, la bordure que je veux réaliser. Et puis ensuite, avec la partie souple, je viendrai tresser autour de ces piquets. Donc là, j'ai commencé à planter quelques piquets. Je vais terminer ici, avec un dernier. Voilà. Et puis, je viens couper ensuite, à la bonne hauteur, pour que ça soit à peu près harmonieux, avec un petit coupe-branche. Voilà, il vaut mieux des piquets un peu plus longs qu'on va raccourcir ensuite. Et maintenant, on va tresser tout ça. Voilà, j'ai quasiment terminé de tresser mon petit plessis, avec différents matériaux que j'avais sous la main, à la fois des branches un peu souples, à la fois des lianes, également de vignes vierges, ou de clématite, ou de lierre, qu'on va pouvoir également entrelacer. Voilà, donc j'ai terminé de tresser. J'aurais pu monter plus haut si j'avais plus de branchage, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper les petits piquets que j'ai plantés, à la bonne hauteur, pour ne pas que ça dépasse trop, et que ça me facilite, évidemment, le jardinage. Je laisse légèrement dépasser, pour que ça maintienne quand même bien le plessis en place. Voilà. Juste à couper ces petits piquets, pour les mettre tous à la même hauteur. Et puis, j'aurais donc terminé. Et voilà le travail. Alors, les déchets verts, tout ce qu'on taille, tout ce qu'on coupe, tout ce qu'on arrache, c'est très volumineux. Ça peut faire beaucoup, beaucoup de matière. On est souvent un petit peu embêté, parce que c'est long, c'est gros. Il y en a beaucoup, on ne sait pas quoi en faire. Eh bien, on va voir qu'avec tout ça, finalement, avec une tondeuse, on va réduire le volume de tout ça. Une tondeuse, c'est une lame extrêmement résistante, qui permet de broyer énormément de matière du jardin. Tout ce qui fait un diamètre inférieur à un petit doigt, donc même les tailles de haies, même les petits branchages, comme ça, un peu épais, ça passe à la tondeuse sans problème. Ça va tout fragmenter. Ça va réduire le volume par 10. Et après, avec ces matières, on va voir ce qu'on peut faire. Tous mes déchets verts, le gros tas de déchets verts que j'avais tout à l'heure, eh bien, ça tient maintenant dans une toute petite quantité. Ça tient dans la brouette. Voilà, ça a réduit le volume considérablement. Et je vais pouvoir utiliser tout ça maintenant beaucoup plus facilement. C'est broyé, c'est très fin. Je vais pouvoir l'utiliser pour mon compost ou je vais pouvoir l'utiliser pour faire du paillage directement sur mes massifs, dans mes pots de fleurs, au potager, partout où j'ai besoin de pailler et de protéger la terre. Et la tonte ? Qu'est-ce qu'on va faire avec la tonte ? Alors, la tonte, c'est très volumineux. On en a parfois des mètres cubes et des mètres cubes et c'est compliqué à gérer parce que ça se compacte très vite, ça s'asphyxie très vite, ça sent mauvais. Et donc, il faut pouvoir l'évacuer rapidement. Plutôt que de systématiquement mettre le bac de récupérateur de tonte sur la tondeuse, on peut parfois, quand la pelouse n'est pas très haute, et notamment, quand il y a des feuilles mortes dessus, eh bien, faire ce qu'on appelle du mulching. On va passer la tondeuse, on va rehausser un petit peu la hauteur de coupe pour garder un peu plus de végétation. et en même temps, on va broyer toutes les feuilles mortes, on va broyer les brins d'herbe et on va laisser tout ça sur place. Ça va nourrir la terre au niveau du gazon. Les troncs d'arbre, les grosses souches, les grosses branches sont compliquées à manipuler, compliquées à décomposer également dans un composteur. On peut toutefois les agencer pour en faire des supports pour les pots de fleurs dans le jardin. Ça va également abriter la biodiversité de la faune, de la flore, des champignons, des insectes qui vont coloniser et décomposer ces matériaux très lentement. Et en attendant, ça fait des très jolis supports pour les pots de fleurs du jardin. Sans oublier l'abri à hérisson avec les bouts de bois, les branchages qui ne passent pas à la tondeuse. On les empile et c'est tout. Voilà. On a vu que la plupart des matières du jardin, ce qu'on appelle les déchets verts, peuvent être facilement réutilisées dans le jardin avec les outils qu'on a généralement à la maison. Quelques petites astuces. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...